Alors je dis syndrome de l'apnée du sommeil de l'adulte vu par l'ORL parce que, on l'a signalé ce matin, l'étude du sommeil c'est une spécialité, enfin c'est transversal. Et il y a plusieurs modes d'entrée. Chez l'ORL c'est vrai que très souvent les gens viennent parce qu'ils ronflent. Chez le pneumologue c'est parce qu'ils vont y aller parce que c'est le généraliste qui pense que le patient a des apnées parce qu'il est gros, parce qu'il a une hypertension artérielle résistante. Il n'y a pas les mêmes modes d'entrée. Le gériâtre c'est parce qu'il y a une somnolence. C'est pour ça que j'ai précisé par l'ORL, on n'a pas tout à fait la même vision. Quelques chiffres, c'est une pathologie qui est fréquente, 2% des femmes, 4% des hommes de 30 à 60 ans. Après la ménopause, la proportion c'est identique. Il y a autant de femmes ronfleuses que d'hommes ronfleurs. C'est 2 millions de français, 400 millions dans le monde. Il y a des comorbidités assez fréquentes associées au syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome métabolique, qui est présent dans plus de la moitié des cas. Le syndrome métabolique c'est une hypercholestérolémie associée à une augmentation du périmètre abdominal et une hypertension ou un diabète. Je ne sais plus exactement, mais c'est quelque chose de ce goût-là. Le diabète qui est fréquent, 15 à 30% des cas. L'hypertension artérielle résistante. Une hypertension artérielle résistante, c'est quand on n'arrive pas à contrôler la pression artérielle avec 3 traitements antihypertenseurs. Donc 60% des cas de syndrome d'apnée du sommeil. C'est une pathologie qui augmente le risque d'insuffisance cardiaque et de troubles du rythme, qui favorise les accidents de la route, les accidents vasculaires cérébraux, les troubles du rythme. Enfin, ça a pas mal de conséquences. Ce schéma a été montré ce matin par Guillaume, donc je ne vais pas le redécrire. Mais les facteurs qui favorisent l'obstruction, il y a une réduction anatomique du calibre des voies aériennes supérieures. Donc une grosse langue, des grosses amygdales, un gros voile du palais, un épaississement des parois pharyngées chez le patient obèse. Et puis une rétrognatie, un menton en arrière, la langue va être plus en arrière et ça va réduire le calibre des voies respiratoires. Il y a dans le syndrome d'apnée du sommeil une augmentation de la collapsibilité des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire qu'elles sont plus molles. Quand on inspire, elles vont se collaber plus facilement. Alors pour des raisons qu'on ignore, enfin en tout cas que j'ignore moi. Et puis une moindre efficacité des contractions des muscles dilatateurs. Il y a en particulier le géniogloss, c'est le muscle de la langue, il y a 17 compartiments musculaires dans la langue. Certains sont protracteurs, donc ils vont plutôt éviter les apnées, et puis d'autres vont plutôt favoriser les apnées. Quoi qu'il en soit, normalement le géniogloss doit se contracter avant le diaphragme, quand on inspire, pour ouvrir les voies respiratoires. Si ce phénomène ne se produit pas, le diaphragme va remplir son rôle, il va y avoir une inspiration, et puis les voies respiratoires vont se refermer et provoquer l'apnée. Alors les conséquences immédiates, là on observe, il y a une apnée de 18 secondes, quelques secondes après, il y a toujours un petit délai, il va y avoir une baisse du taux d'oxygène dans le sang. Donc là, un taux d'oxygène normal, c'est 95-98%, là, à la suite de l'apnée, comme le patient ne respire plus, son taux d'oxygène baisse à 89% dans cet exemple, et va remonter progressivement. Parallèlement, pendant l'apnée, on va voir la fréquence cardiaque qui va diminuer, et qui va réaccélérer à la fin de l'apnée. C'est ce qui peut provoquer les troubles du rythme, enfin les tachycardies, voire les arrhythmies. Et il y a également une anomalie, enfin une modification, au niveau du tonus des parois artérielles. Il va y avoir en gros une vasoconstriction et une augmentation de la pression artérielle. Ce qui peut favoriser les hypertensions artérielles résistantes. Donc les conséquences à long terme, il y a deux à trois fois plus de risques d'accidents, d'accidents de voiture, et c'est des accidents généralement plus graves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !